Si je la touche avec le doigt, j'ai un peu moite, ça se colle tout de suite, je vous couperai une feuille tout à l'heure, vous verrez. Il nous reste 3 minutes, je suis désolé, mais après il y a des horaires aussi. Non, mais je ne vais pas 3 minutes jusqu'à moins le quart. Non, non, il va être 15 heures là. Oui, donc là, je vais quand même vous montrer comment ça se pose. Alors là, j'ai préparé cette moulure. Alors vous voyez ce que vous avez vu sur les cadres, il y a cette terre rouge là. Alors cet après, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, il se fait chauffer au bain-marie. Et il s'appuie avec ses brosses en pochant, je voulais justement vous montrer d'autres choses, en pochant l'après comme ça. Donc le jour où je disais, c'est un cadre que j'avais fabriqué qui était neuf. Et j'ai posé 10 couches, il fallait 4 heures, 1 heure par couche sur un côté. Donc ça a fait 40 heures à pocher comme ça. Donc c'est vrai que c'est un métier, quand vous travaillez tout seul, vous pouvez écouter de la musique et vous évader facilement. Parce que c'est long, mais ça devient même plus fastidieux. On sait très bien dans ce métier-là que le soir, il ne faut pas se dire, j'aurais fait à tout prix ça. Il y a des heures, il faut les respecter si on veut que ça soit comme dans tous les métiers aussi. Mais là, la technique est particulièrement longue. Donc ça, c'est l'après. Bon, je n'ai pas le temps de vous montrer. Donc c'est de la craie en poudre mélangée à la colle de peau. Donc la colle de peau, le froidisson, elle fuite. Donc à 37 degrés, elle redevient liquide. C'est après, on met en 10 couches. Parce que quand il est fluide pour pouvoir le poser, il faut... On n'en pose pas beaucoup à la fois. On ne peut pas poser une couche épaisse. Donc on en met 10 couches. Et ensuite, vous avez cette couleur ocre rouge qui s'appelle du bol d'arménie. C'est de l'argile sur laquelle on va poser l'or en mouillant abondamment avec de l'eau. Et c'est l'eau qui va tirer sur la feuille, qui va enlever les plis. Vous voyez, ça, je ne l'ai même pas lissé. Alors, je vais vous montrer à quoi ça sert avec ma pierre d'agate. Vous voyez là. Vous voyez ce qui se passe, non ? Ça brille. Voilà. Donc ça, c'est avec cette pierre. Donc j'en ai une autre. Alors, la pierre, c'est beaucoup d'huile de couche. Si vous voulez dire que sur tous les cadres et sur les bouts de bois dorés que vous avez là-bas, vous avez des surfaces brunies. Ça, ça s'appelle une pierre à brunir. Et ça ne s'appelle pas réellement du polissage. Ça s'appelle du brunissage. Ça écrase l'or. Et cette surface est faite pour ça. Donc vous voyez, et sur des éléments que vous avez là-bas, vous avez des heures à polir. Donc avec cette forme en vanglou, ça permet d'aller un peu partout. Et c'est les parties brunies et mat permettent de... Souvent, c'est les parties en relief qui sont brillantes. Bon, là, ce n'est pas le cas, c'est une gorge. Et ça permet d'avoir des contrastes entre les parties mat et les parties brillantes. Donc là, vous voyez, vous avez vu le résultat. Donc là, je vais vous poser... Alors tous les outils ont un nom particulier. Ça, ça s'appelle une palette à doré. C'est en poêle de martre. Et ça, ça s'appelle... C'est pas mon établi, je me retrouve pas. Ça, ça s'appelle... C'est ça, ça s'appelle un moulieu. C'est comme ça, j'ai pris deux bouquins. Je me suis dit, ça montre, pas pour que vous les étudiez, mais ça montre l'importance. Il y a des gens qui se sont attachés à tout expliquer dans deux livres. Et puis j'ai un livre plus ancien qui a été écrit au 18e et qui a été réédité. J'en ai une édition de 1812 en français, invisible, où on parle de tous ces outils. Donc ça n'a pas changé. Et en restauration, la technique, oui, parce que j'aurais dû parler de ça avant, c'est-à-dire que pour restaurer les bois dorés, on doit connaître le métier d'horreur puisqu'on utilise les mêmes produits, les mêmes gestes, les mêmes outils. Et alors, avant de poser de l'or, je ne vous ai pas montré ça, je vous ai parlé de la reparure, c'est-à-dire le travail gravé qu'on fait dans l'après. Eh bien, ça se fait dans l'après en tirant, ça c'est un peu inconfortable, en tenant l'outil comme ça et en tirant comme ça dans l'après. Donc ça, ça peut être aussi un travail très long, c'est un travail de cisure. Et puis cet après, il est quand même un peu dur, donc il faut affûter les fers. Je vais vraiment accompagner le groupe, en fait. Comment ? Il y a l'autre groupe qui vous attend. Attends ? Ouais. Non, non, mais je vais poser, attendez, je vais poser un morceau de feuille. Ah. Non, oui, parce qu'après, la journée pleine, c'est qu'il repart à pied aussi. Oui, mais à quelle heure ? Attendez, je vais, non, mais ça serait belle d'arriver là. Bon, alors là, vous voyez, c'est cette... Comment ? En fait, l'autre groupe, on doit avoir terminé à 16h. Donc c'est pour ça, c'est une heure par heure. Donc là, vous voyez, je mouille abondamment. Donc dans cette argile, il y a aussi de la colle de peau. Et toutes les préparations sont à base de cette colle. Et là, je tremble un peu. Bon, là, la feuille est trop large, on essaie quand même d'y aller à l'économie. Et vous voyez, elle se tend, l'eau en s'évacuant tend la feuille. Et puis, donc une fois, ça, je l'avais posé hier soir. Donc on attend, ça dépend de la température, parce que l'eau, il faut qu'elle sèche, parce qu'elle rentre dans le support. Vous voyez, ça se tend progressivement. Et quand ça sera sec, on peut passer à ça. Et alors, pour ce qui est des restaurations, vous avez vu, il y a une patine artificielle, c'est-à-dire, ça, je ne peux pas rentrer dans les détails, pour user, parce que quand vous voyez, quand une feuille vient d'être posée, elle a une limite bien droite. Donc ensuite, il y a des pinceaux poils rares, il y a des outils qui permettent d'user les contours de la feuille, et puis après, de la teinter, de l'empussierer, pour faire passer les reprises. Puisque le but, c'est quand même de redorer, comme j'ai dit, le minimum. Donc après, il faut arriver à... Alors, ce n'est pas toujours gagné. Alors maintenant, si vous voulez, pour voir que... Non mais là, j'en ai pour une seconde. Ça va aller ? Oui, oui, mais après, le temps que vous passez avec ces élèves-là, c'est du temps. Non mais il est quelle heure ? Il est 15h05, là, en fait. Oui, mais là, ils sont déjà... Oui, si, ils sont là. Ils ont déjà les affaires entrées. Oui, oui, on a gagné du temps.